Bonjour à tous, ici Sabrina Potvin, formatrice en décoration de gâteau. Aujourd'hui, pour la huitième vidéo, je vais vous montrer comment manipuler la poche à douille. Dans le vidéo 6 et 7, je vous ai montré comment mettre l'embout avec l'adapteur. Et dans les vidéos 7, je vous ai montré comment remplir la poche avec de la crème au beurre. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment la manipuler tout simplement. Vous devrez avoir votre poche normalement déjà de fait. et elle devrait ressembler à ça, tout dépendamment de la couleur, l'aspect, la quantité que vous en avez mis dedans. Vous allez prendre à partir de votre base, de votre crème au beurre que vous avez, et vous allez le twister. Vous allez mettre votre pompe de la main tout en tenant le dessus, comme ça, avec les deux doigts. Tout dépendamment si vous êtes gaucher ou droitier, vous allez travailler avec votre autre main vers le bas pour la manipuler et la guider, pour ne pas finalement que vous shaker ou quoi que ce soit. Si jamais vous avez des difficultés avec l'embout, que vous avez de la misère, vos mains sont trop chaudes, vous pouvez mettre des gants sans problème. Il y a plusieurs variantes qui peuvent faire en sorte que la crème au beurre va sortir et avoir de la misère aussi, si elle devient trop liquide. Comme par exemple, si vous utilisez de la crème au beurre suisse ou italienne, ça se peut qu'elle devienne vite en eau si vos mains sont très chaudes d'avance. Mettez des gants, ça va déjà aider à tempérer un peu plus pour ne pas qu'elle devienne liquide trop rapidement. Si jamais vous avez de la difficulté, mettez la moitié de votre crème au beurre dans une première poche et par la suite, vous travaillez. Vous ferez une deuxième poche par la suite, vous ferez juste la remplir par après pour ne pas que vous ayez une quantité industrielle de crème au beurre qui devient liquide et en eau pour qu'elle ne soit plus utilisable. Donc voilà, c'était mes trucs et astuces pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Laissez encore une fois vos commentaires, partagez la vidéo et on se revoit demain. Merci, bonne journée!